Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, je m'excuse d'avance si jamais je parle un peu du nez ou quoi, petit rhume des familles tu connais, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a Quinto Combo. On s'en fout. Quinto Combo, qui n'a rien à voir avec Quinto Combo, ça n'est pas du tout la même chose, c'est un deck d'exploreurs. Vous avez kiffé les petites vidéos à Explorer, du coup on vous en repropose notamment avec un deck combo, vous avez dit on aime les combos, on aime l'exploreur, ça tombe bien, il y a un deck d'exploreurs qui... même Quintorius. Ils aient même Quintorius, voilà, dont toi. Pas celui-là, mais j'aime Quintorius. Pas celui-là, c'est vrai. Vous aimez tout ça, donc on vous a regroupé tout ça dans la même vidéo, et puis ça fait plaisir, ça fait plaisir, tout comme l'anticipation de confiance, avec le petit pouce bleu, tout comme l'abonnement, qui fait plaisir. Vous êtes moins de 30%, mais toujours pas loin à ne pas être abonné à regarder nos vidéos, s'il vous plaît abonnez-vous, ça fait plaisir quand même. Merci aux sponsors PlayMyMagicBazaar, CôteValetPL2023 sur leur boutique, 50% de points de fidélité pour vous, ça nous soutient, attention, 2023, c'est bientôt fini. Je regarde ma montre, il y a écrit « bientôt fini », donc attention. Eh bien, bientôt fini, mais le code ValéPL2024 sera mis en circulation. Playin a décidé de nous soutenir encore pour l'année 2024, merci à eux, donc vous pourrez toujours utiliser le code à partir de la rentrée. Les boss, et merci aussi UltimateGuard, les en-affiliers dans la description, si vous souhaitez nous soutenir en achetant vos produits UltimateGuard directement sur leur site, ça nous soutient, ainsi que quand vous cliquez, c'est en allemand, la langue se change en haut à droite. Régalez-vous. Juste-là. Et là, pour le coup, le lien, normalement, c'est le même l'année prochaine. Donc, vous pouvez nous soutenir toute l'année avec ce même lien. Vous pouvez nous soutenir plusieurs fois, ce n'est pas limité à une fois par compte. Si jamais vous voulez faire vos achats, passez tout le temps par ce lien, ça ne vous coûte rien, et nous, ça nous soutient énormément en termes de données statistiques pour montrer à UltimateGuard que le partenariat est intéressant pour eux, et parce qu'en plus, nous, on a un pourcentage, une commission de 5% sur vos achats, ce qui nous permet, nous, de pérenniser financièrement. Exact. Merci énormément. Ce deck-là, c'est le deck qui a fait top 32 à l'énorme RCQ américain qui a juste vu 1307 joueurs s'affronter. C'est de la taille d'un grand prix, littéralement. Donc, ce deck-là est très puissant. Je trouve ça assez amusant que Wizard of the Coast ait décidé de bannir Upraiser, qui était une combo avec laquelle on pouvait interagir avec un contre et un anti-bet, et de laisser une combo dans le format avec laquelle on ne peut interagir qu'avec un contre, mais pas avec un anti-bet. Alors, oui, ça part un tour plus tard, mais les arguments avancés par Wizard of the Coast, c'était de bannir Upraiser, non pas pour la puissance du deck, mais pour le pattern de play et la frustration qu'il génère. Mais je vous envoie un petit message, Wizard of the Coast. Quintorius, c'est pas moins frustrant. Le pattern de play, c'est le même. Donc, voilà, c'est là où je trouve que des fois, les bannes de Wizard, les bannes de Wizard, pardon, ils sont un peu étonnants. Pour moi, on est quand même sur le même deck qui part juste un tour plus tard, donc qui n'est pas forcément trop puissant ou dominant dans le format, mais qui propose le même pattern de play et la même frustration. Au-delà de ça, nous, les gens qui allons le jouer, je pense qu'on va se régaler. On va se régaler. J'explique la combo. Quintorius Korn, Penzolker à 5, qui arrive avec 4. Quand on lance un sort depuis l'exil, Quintorius Korn affiche 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Et ce qui nous intéresse, c'est son moins 3, le plus 1 qui fait une bête et le moins 6, on s'en fout. Son moins 3 nous permet de découvrir 4. Donc, découvrir, on va exiler les cartes du dessus jusqu'à révéler une carte non-terrain qui coûte 4 ou moins. On peut la lancer gratuitement ou la mettre dans notre main. Si on la lance comme elle est lancée depuis l'exil, ça fait trigger Quintorius qui fait le 9 de vie 2. Et en fait, dans notre deck, donc là, j'ai arrangé la curve pour que vous ayez une meilleure vision, mais les seuls drop 4 qu'on a, c'est doubleur d'étincelle et imitateur usé qui vont arriver comme une copie d'un permanent non-terrain qu'on contrôle et doubleur d'étincelle arrive comme une copie non légendaire en plus de ça. Du coup, on va copier Quintorius ce qui va faire qu'en lançant le spell, on fait drain de vie et en fait, avec les doubleur d'étincelle, comme on aura plusieurs Quintorius, en fait, on va faire drain de vie 4 chaque fois qu'on lance un spell et comme on recrée des Quintorius, on refait des moins 3 qui re-trigure, etc. Et on one-shot l'adversaire comme ceci. Autour de ça, pour pouvoir du coup avoir quand même de l'orly game et être sûr de trouver ces cartes-là, on joue des cartes qui coûtent plus de 4 mais qui se jouent pour moins. Vertu qui est un anti-bet pour 2, Linné qui est un anti-bet pour 1 ou 2, moi je l'ai mis sur la curve à 2 parce que c'est avec 1, c'est pas tout le temps le cas. Migration de troupeau qui permet d'aller chercher un land et qui est un kill alternatif aussi. Il y a des fois où on va tuer au board avec Migration de troupeau, c'est possible, même si généralement c'est quand même avec Quintorius. ou de Bounsé, c'est super carte dans ce deck, ça fait de l'interaction, ça permet de reprendre des cartes qu'on se serait fait gérer contre et ou autre, c'est très bien. Carnosaure qui permet aussi de combos techniquement puisque vous pouvez trouver des Quintorius sur le Découvrir 5 en casse-tant Carnosaure mais ce qui est intéressant c'est que c'est un anti-bet pour 3 et de la rampe pour essayer de faire la combo dès le tour 4 avec Grand Hanouki et géant de tige de haricots qui peut aussi être des bêtes que tu joues. C'est vrai qu'avec Carnosaure t'es sûr de trouver Quintorius parce que dans le pire des cas tu trouves un imitateur qui copie du coup un Carnosaure et qui va continuer à avancer jusqu'à trouver un Quintorius. Donc finalement, t'as 8 options de combo instantanées. Si tu trouves les WR et les imitateurs avant les Quintorius, après t'as pas assez pour tuer. Ouais mais est-ce que t'as pas un board qui est létal si jamais tu trouves que des... T'as un board avec plein de dinosaures donc normalement ça va. Ça devrait aller je pense. En side, on a le Kiruga puisque c'est gratos. Voilà. Il est pas forcément là pour faire énormément de value mais c'est gratos et on a du coup des soeurs qui coûtent très cher en side pour ne pas interagir avec la combo. Dome Scar, très bonne idée. Ça permet de se jouer en prédiction pour 3 et avoir une Vras mais qui ne coûte pas 4. Ancêtre Gargaroth, bonne carte aussi contre... contre... pas de midrange, contre agro pardon. Porteur de séisme, ça c'est contre Amalia Combo et autre peut-être Ange Lifelink. Je pense que t'as envie de la rentrer. Contre Ange, c'est bien entier. Ça empêche de gagner des PV et l'autre effet qu'on s'en fout un petit peu. les distorsions de pensée, U-White Control, on n'aime pas du tout l'affronter donc on joue ça pour le punir. Je pense que c'est le pire match-up qu'on puisse affronter U-White Control donc on a vraiment une carte qui est censée le détruire. Est-ce que ça va suffire ? J'ai hâte de découvrir ça. On va voir. On part tout de suite en game et on espère ne pas taguer U-White Control ou en tout cas qu'il soit clément avec nous. Si on tague U-White Control, en vrai, moi je suis un peu curieux de voir à quel point de distorsion ça rehausse ton match-up. Ouais. Qui Quinto Combo. C'est parti. Let's go. Si on gagne, on passe en mission. Si on affronte des decks aggro, c'est de jouer tous nos anti-bets en early game jusqu'à monter à 5 mana, lancer notre Quinterus et gagner la partie. Si on affronte un deck control, il va falloir un petit peu disséminer les menaces, passer rapidement à la 2 parce que tu ne vas pas gagner la 1, trouver tes sautes de distorsion, vider sa main, résoudre ta combo derrière. Ça va être plus complexe. Pas forcément évident, mais le deck est armé pour le format. Il fait top 32 sur 1300 joueurs. D'ailleurs, ce n'était pas un open, c'était un tournoi sur qualification. Donc les 1307 personnes qui ont fait ce tournoi, ils ont gagné quelque chose. En tout cas, ils ont fait une perf pour être sur le tournoi. Ce qui m'intéresse, c'est que là où Upraiser à la base avait quand même un match-up qui était plus compliqué contre les decks noirs avec des interactions et des anti-bets. Je pense que tu gardes cette main-là. Et quoi en face ? Il y a Keruga. Si c'est un Mirror, on est moins bien. Si c'est un Mirror, on est moins bien. Mais en prisonnement, ça interagit avec la combo. Et donc du coup, Upraiser n'avait pas forcément un très bon match-up contre Agdos Minerange. Alors que je pense qu'avec Quintorius, c'était un excellent match-up parce que lui n'a pas de contre et les anti-bets ne fonctionnent pas. Oui. Ok, ok. Je crois que tu landes tapes, Keruga. Je ne me choque pas de 2 pour la migration ? Non, tu as tout tes landes. Ok. Oui, c'est vrai, on a le temps. Donc gardons ça au cas où. Là, ça va grinder. Ça risque de grinder un peu. Sauf s'il a sa combo très rapidement. Tu vas prendre Keruga, bien sûr. Et hop, il ne peut pas partir en combo au tour 4, enfin au tour 3. On s'en fout de ne pas garder l'emprisonnement. Il ne joue pas le même dé que toi du coup. Ah non, c'est plutôt genre cavalier, etc. Peut-être pas cavalier, probablement Fire, je dirais. Oui, Fire, oui. Probablement Fire. Et pourquoi il jouerait des drop 3 ? Ça serait juste Fire, Omnat, Good Stuff ? Dans ce cas-là, je pense qu'on a un bon matchup contre ça. Oui. Si c'est le deck que moi j'avais joué quand on a fait le tournoi pionnier à la tanière, je pense qu'on a un très bon matchup contre ça. Oui. Déjà, on a une gestion pour son enchantement. Pour Fire, tu veux dire ? Oui. Ok, on pourrait renvoyer ça pour ne pas trop prendre nos dégâts. C'est ce qu'on va faire. nous, l'idée, c'est juste d'attendre jusqu'à trouver un Quintorius. Donc là, tu peux l'en détape et avoir trois manas disponibles pour tes deux interactions. En Kilux. Et ça me paraît très bien. On va prendre deux au lieu de quatre. Mais lui, si jamais il veut leur reposer et surtout nous mettre deux face avant, ça lui demande de perdre un petit peu de temps. Ah bah non, c'est une Kappa. Ah non, vu que c'est une capacité. Ah bah c'est délicieux, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'oublie que c'est des Kappa. Ceci. Et ça, on va lui piquer instantanément. Oui. Il va rejouer peut-être son géant. Ouais, malheureusement. Et hop. Ça, je prends. Je subtilise. Et en plus, ton Kerouga te fait piocher une... Ah bah bah, t'as gagné. Excellent. Il est bien ce jeu. Le Pev. Zou. Donc là, je suis un esprit, c'est ça ? Ouais, ouais. Vas-y. Bah, tu sais quoi, on se donne un peu de challenge. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la combo, vous allez comprendre tout de suite. Ici, on va copier du coup notre Quintorus, lui mettre deux dégâts. On va redécouvrir trois, recopier un Quintorus, lui mettre quatre dégâts et ainsi de suite jusqu'à ce que notre adversaire décède. Et il sait, évidemment, qu'il ne peut pas nous battre. Bah du coup, c'était vachement bien de laisser un deck comme ça dans le Pioneer. Excusez-moi, je suis bien de le dire. Non, mais je trouve que les bannes, c'est nickel. Allez, avançons. Pour moi, t'aurais dû laisser ces deux decks-là et les métas s'adaptent mais en bannir un et pas l'autre. Ouais, c'est tout l'un ou tout l'autre. Exactement. Surtout quand tu n'invoques pas la puissance des decks parce que les decks ne sont pas du tout si pressurisants que ça parce qu'ils sont des match-ups dégueulasses. Si tu invoques seulement le pattern de play et la frustration que ça génère, aucun sens de laisser celui-là. Ouais, moi j'aurais ban les deux pour juste qu'on ne fait pas ça. ça me va qu'on ait l'envie de ban les deux ou moi je suis plutôt du team, j'en aurais banni zéro pour l'instant mais par contre l'entre-deux, pour moi, il a peu de sens. Ouais, ouais. Bon, là on a un match-up très facile. Globalement, c'est un deck en face qui interagissait peu, qui avait une condition de victoire qui était moins forte que la nôtre. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne White Control ou Amalia Combo. Amalia Combo, ça a l'air rigolo le match-up. Chico ! Salut, c'est Chico. Chico qui joue un elfe. Qu'est-ce qu'il peut jouer Chico en fonction de son avatar ? L'idée, c'est d'essayer de deviner. Après, nous, franchement, avec Jaya, tu ne te dis jamais qu'on joue qu'un torus, je pense. Ah non. Je sens qu'on garde ça, c'est bien. Oh, c'est très bien. Petit land top là. Oh, la discarde. Oh, il joue Rogue. Rogue, ça a l'air dure comme match-up. Des gredingues. Ah ouais, Rogue, ça ne doit pas être très très bon comme match-up. D'or que tu as des contres-sorts, globalement, ça va. Il faudrait une caverne des âmes qui rendent les pleines soccer incontrables. Oui. Pourquoi pas, après tout. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est de décrire un et qu'ils ont fait une connerie. Ah ! Si je veux avoir interaction, genre ça ou ça, il faut que je me choque de deux. Ah non, ça, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de bleu. Bah ouais, choque-toi de deux peut-être quand même, au cas où. Ouais, on ne sait jamais. Je ne sais pas, imagine, il fait l'angle blanc, raffine. Oh ! Oh ! En fait, il y a un mi-standard, mi-exploit. Tu ne peux même pas l'attraper finalement, mais tu vois ça, j'ai bien envie de le cueillir quand même. Ouais, regarde, 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 comment je fais. Hop ! Vas-y, montre-moi. Et Jimir, je te dis que les enchantements, il est carré super. Il ne touche pas du tout. Ah bah, c'est un anti-beth, définitif. Ouais, c'est exilé. À moins qu'il joue nourrir les seins, ça m'étonnerait beaucoup. Bah, en tout cas, arrête de nous mener des bonnes cartes, par contre, c'est chiant. Je crois que tu peux jouer une migration, là. Ah, t'as passé directement. Ah oui, mais non, mais je suis con. Je suis bête, t'avais utilisé ton mana, pardon. Je vais en jouer une, mais est-ce que je vais chercher un land bleu pour le poser ou pas ? Non, je fais croire que j'ai les trucs. Tu fais croire que t'as quelque chose ? Bah, ce serait bien d'avoir un land bleu pour faire ça. Ah, d'accord, donc fin de tour migration pour aller chercher un land bleu. Ok, ça me va. Oui, là, si je prends Kirouga, il peut être tenté de faire une discard peut-être. Et il enlève ça. Et on a le seum. Ah, on a bien le seum. On a ça pour le reprendre, mais ça prendra. Bon, là, c'est le genre de match-up globalement contre lequel on n'est vraiment pas du tout armé. Ça va être très compliqué. S'il a à la fois des contre-sorts et de la défaut ciblée. Ouais, c'est pas évident. Après, là, il ne met pas de pression. On a géré son Lord. Pour l'instant, ça va. Oui, il a que je pose. Je peux tuer son truc. Bah, je le tuerai aussi. J'ai tué son truc. C'est la seule pression qui nous oppose ici. Il le sacrifie. Il vaut mieux. Il ne peut pas. Il faut qu'il y ait pas le sacrifité. Ah, trop bien. Ça veut dire qu'on va conserver notre vertu. On ne sait jamais. Il noie le lock. Doc. Bah, vas-y. Attends, noie-le. Ouais, non, ça ne marche pas. Noie-le bien, le lock. Est-ce qu'il y a un monde où je reprenais une carte de mon cimetière et du coup, ça ne marchait pas mais il y en avait trop. Alors, garde ça quand même pour ton Quinterus. Ouais. Ça a l'air bien. Ah, je pouvais reprendre quand même ça ou ça ou ça ou ça. Après, tant qu'il n'a pas beaucoup de pression, ça va. Ouais. 6 cartes, Ah, je sais pas. Est-ce que tu veux pas garder juste plein de menaces maintenant et outrepasser ses comptes vu qu'il te met aucune presse ? Ouais. C'est vrai. Je tente Quinto ? Bah, je crois. De toute façon, tu peux pas tourner autour. Lui, il a un truc, il reste d'étape. Je pense qu'il faut Quinto, il contre et tu feras du coup Tortue, je reprends Quinto, il contre et tu feras du coup Migration et s'il a encore des contres, ça serait bien de jouer. Il peut pas contrer Tortue qui reprend Quinto. Oui, mais il pourra contrer Quinto et après, il pourra contrer Earth Migration mais dans ce cas-là, il est trop fort. Ah, puis comme tu dis, mais zéro pression, donc bon. Un Kaba. T'as le temps, dégrené petit à petit tes menaces. Je prends Navan. Allez. Tortue. Maintenant, on a 8. Super, une menace de plus. Non, on prend tout. Hop, les. On va reprendre Quinto. Fin de tour, tu peux le faire en éphémère. Est-ce que t'as un intérêt ? ça te coûte 3 manas. Ouais, ok. Par contre, je pense que tu pourras Migration. Ouais, je peux peut-être encassiner les deux. Ouais. Ouf, pencher là. Attention, ça va te tuer vite si ça résout. Je pense qu'il se dit que si ça résout, ça va le tuer. Si ça résout, c'est pour baisser trop tard. On peut plus rien faire. Oh, le géant. 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 Ah oui, si tu le boon, c'est pas dingue. Le cul. qu'il peut exil en réponse, les cimetières. Ah, il a des airs tailles pour contrer la capa. Ouais, mais du coup, tu vas résoudre ta migration, quoi. Ouais, ça dépend. S'il n'a pas tout, tout le temps. Je vais faire ça en réponse. Ouais. Comme ça, tu pioches pas un land. Enfin, tu te donnes l'opportunité de piocher un land. Je mets un fou. Migration. Et hop, escalope. Alors ça, dans le lock, ça le contre pas. Ah si, on a 11. Ah si, ça le contre, ouais. On va pas contrer. Et ben voilà, mais quel plaisir. Et là, on est bien sur le bord de là. Là, tu vois, imagine, t'es sur le bord de Valtibien. Si on gagne cette game 1, c'est débile. Ouais, c'est... Alors si Tempo Rogue, ça bat pas Quintorus, il n'y a vraiment plus que White Control pour le sortir de là, quoi. Après, il a pioché 8 landes sur 16 cartes actives. Ah, Spirit aussi, ça doit nous défoncer. Spirit, c'est chaud, ça met une vraie pression. Ouais, Spirit, c'est sûr que ça nous défonce. Ah, on cherche des trucs là, visiblement. Genre un anti-bête de masse, par exemple ? Ouais. En vrai, tu fais Keruga, là, tu vas piocher un milliard. Tu fais le land d'étape, Keruga ? Je pioche que 1. Pourquoi ? Ah, ça prend pas en compte les tokens ? C'est CM0. Ah, oui, d'accord, ok, bien vu. Dommage. Allez, j'y vais. à la soupe. C'est le moment où tu te dis, bon, j'ai peut-être un peu trop pioché, là. Ouais, là, les 7 PV perdus sur le land. Ouais, bien vu. Ouais, mais on est quand même super bien, là. Je pense que tu prends quand même 2 PV Keruga, et tu le joues pour piocher une carte. Ouais. Mais il faut que tu landes jardin du temple, quoi. C'est pas grave. Hop là. Je pourrais double-là, t'inser le Keruga. Bah, il va falloir, hein. Ah, mais il y a les atouts, hein. Comment ça se fait qu'il a pas contré, alors, notre Earth Migration ? Bah, il a pioché 2 cartes entre temps, donc ça doit être ça. Ah, elles ont dû arriver après. Oh, il est pas vernis, hein, le pauvre. Ouais. Bon, cela dit, il en a eu beaucoup sur le dessus de son pack. Ça va. Il a quand même beaucoup de landes, pour un deck qui veut jouer genre 4 ou 5 landes. En vrai, on lui a demandé de contrer 2 menaces, il a pris la 3ème, et normalement, quand tu contres 2 menaces, t'as mis la pression pour tuer. Là, il a contrer 2 menaces, pas de pression, on a tué, voilà. Fin, quoi, échec et mat. Alors ça, ça suffit pas, normalement, Chico. J'ai l'impression que genre on dit en mode, ça suffit pas d'en pourri. Tiens. Ah, t'aurais pu partir en combo aussi. Non, t'es plus... Il a plus qu'une carte, s'il a anti-bet. Tu joues pas avec la bouffe. Non, mais t'as raison. S'il est anti-bet, on le tue pas. Par contre, lui, on veut ça ou pas ? Je crois que déjà, tu veux Gargarotte, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Mais je suis pas certain que tu veuilles Distortion. Fais voir un peu son cimetière, l'état un peu des lieux. C'est quand même pas trop créature, quoi. Ouais. Doute. Doutage. En fait, qu'est-ce qu'on veut pas ? Déjà, regardons ce qu'on veut pas. La rampe, c'est pas mal contre lui. Tortue, c'est pas mal, ça reprend des trucs. En vrai, je crois qu'on est main deck bien. Du coup, qu'est-ce qu'on sort ? Carnosaure, c'est peut-être un peu cher. Tu peux sortir deux Carnosaures. Les Tanukis, ça fait quoi ? Ça rampe ? Ça rampe, ouais. On peut quitter deux Tanukis, en vrai. Je pense que les deux Tanukis, ça dégage. Tu peux sortir deux Carnosaures. Parce que je me demande si on veut pas rentrer un plan très Domscar et Distorsion. C'est-à-dire, on pète ta main, on pète ton board. Domscar, il a rien en board. Il a une ou deux bet, généralement. Ouais, j'avoue, mais là, j'ai peur que si jamais on attaque sa main et derrière, il nous prenne avec le board. Non, peut-être pas. Enlève quand même deux Carnosaures, j'ai bien envie de tester Distorsion. Juste pour la science. Pour Distorsion, ça me va. Parce qu'on a 11 anti-bet, main deck. Enfin, non, 8 clean. Non, c'est vrai. En fait, on peut déjà gérer son board, il suffit juste de gérer sa main. OK. Peut-être qu'on veut plus de Distors, alors. Lui, il va rentrer des trucs comme Spell Pierce. Spell Pierce ! Mais tu vois, c'est le genre de game qu'on doit absolument jamais gagner à la une et qu'on peut pas mal redresser à la deux. Donc déjà, d'avoir gagné la première, c'est pas mal. C'est vrai que on n'est pas censé être favori à la une. Non. Chez beaucoup de terrain, nous, on a eu toutes nos menaces. En fait, dès lors qu'il te met pas de pression et que la game avance, il peut pas contrer tous tes pâtés. T'as trop. Ouais. Il y a tout de Quintorus, trop de Carnosaures, trop d'Erd Migration, enfin, au bout d'un moment. Puis on gagne des PV en plus. Tu peux même résoudre une vertu noire qui fait revenir à un Carnosaure qui fait du coup partir avec un Quintorus. C'est sans fin, quoi. C'est pas mal, ça. Genre, elle est fine, je pense, cette main. Allez, Chico. Oh, j'ai cru à Saisi des Pensées, tu vois. Le Koken, il s'est bien gardé. Hop, Argozin, c'est bien aussi. Ça va mettre un peu plus de pression, ça. Ah, dommage, c'était des bonnes cartes, ça. Mais vu qu'on a la Tortue, c'est bon, ça nous fait piocher des cartes, en fait. Oui, oui, on peut le voir comme ça, c'est vrai. C'est au bout de combien de cartes que ça devient une bonne carte ? Oui, 8. D'accord. Je crois que tu peux l'entap ici, tu feras rien. Si je fais pas migration, ouais, l'entap. Il nous manque juste un landvir, je crois, qui sont là. Parfait. Il a pas fait fin de tour bet. Mal 2. Ah, 10 quinto. Je me demande si on doit reprendre un anti-bet ou tenter juste la partie turbo-combo. Parce que là, en gros, on va faire un coup de tortue, mais qu'est-ce qu'on prend ? Là, on peut surtout géant. Pour faire quoi ? Pour ramper. Ouais, mais ramper vers quoi ? Vers tortue, vers l'eyline. Ok. En fait, on rampe et comme ça, on fait tortue dans l'eyline et on a Carnosaur qui est notre option de combo into earth migration. Vas-y, ok, là-bas. Ou alors, je fais land pass et s'il joue un truc en flash ou quoi, il peut pas trop contrer une kappa tant qu'il a pas air tie. donc. Alors, dans ce cas, tortue ne nous servira pas à reprendre l'eyline mais à reprendre quinto. Les deux me vont. Il faut juste choisir le moment. Je fais land pass. Là, c'est des décisions de macro décision. Quel est le plan ? Je crois que je fais land pass. Ok. Il joue un truc, je cueille. Il joue rien. Par contre, s'il descend le quatrième mana, on est un peu battu. On aurait peut-être dû péter l'argousine. Ah bah s'il fait ça, il est full tap. Donc moi, derrière, ça me permet de ramper, de faire des trucs. Ouf. Ouais, bah ça, on va le gérer. Ouais, ouais, il est full tap, mais tu le... Enfin, tu fais rien quoi. Enfin, il est full tap, mais toi, tu tues pas quoi. Tu profites pas du spot. Non, mais il faut tuer la 5-3. Ouais, je réfléchissais comment on faisait, dans quel ordre, mais... Dommage. Il nous meule que des bonnes cartes, c'est une dinguerie. 5-3, ça nous tue un peu vite. Ça, ça vient 3-2 par contre. Eh bah, je pense que finalement, ça va être aussi, ça va être tortue dans Binding. Je peux tortue Binding, là, qu'il full tap. Ouais, vas-y, tortue Binding. Je vais faire ça. Alors attends, est-ce que tu as toutes les couleurs ? Oui. Ouais. C'est bon, j'ai un ballon. Si ça payait bien, c'est bon. Binding. Il a un truc, j'ai l'impression. Ah non, c'est juste la capa de son voleur. Et je le fais maintenant. Ouais, tant qu'il est full tap, bien sûr. Tant qu'il est encore temps. On va juste garder un pool de PV qui nous permet de se faire contrer tous les cours. Distorsion, into migration et GG. Franchement, il n'est même pas si dur à jouer, ce deck-là. Genre là, on avait deux lignes, deux plans macro, mais les deux étaient à peu près fine, je pense. Land tap, je pense. Et tu rampes. Je peux aussi payer 2 pf ou pas me prendre spell pierce là-dessus. Ok, je t'en fiche parce que dans tous les cas, ça n'avance pas. En fait, dans tous les cas, tu vas faire disto dans migration, que tu prennes spell pierce ou pas. Ouais, mais du coup, si j'ai 3 mana, genre là, si je fais 2 pv, ça, ça me fait me chercher un land d'étape et j'ai 3 mana pour prendre Kiruga ou recycler ça. Ok. Je pense qu'on peut payer 2 pv. Vas-y, vas-y. Donc ça va bien payer avec le triland, sans aucune raison. Ça dépend à quel point tu valorises tes pv ou pas. Je ne sais pas si j'aurais tradé ces 2 pv contre le fait de voir un truc de plus, mais ça s'entend, c'est des petites décisions. Petite pioche, tout ça. Pioche, non. En fait, piocher, non, puisque tu sais déjà ce que tu vas faire le tour d'après, donc Kiruga, je pense. Kiruga, si on a gagné des pv, mais on a envie de la caster. C'est notre kill après disto. Tu fais disto après ça et tu as gagné. Ça, ça tue vite aussi. Ça risque de tuer vite. En fait, il a plein d'options de tuer ce deck-là, c'est ça qui est sympa. Et là, il se dit, je vais rester up avec tous mes anti-bet et le gratter. Enfin, tous mes contres, pardon. Il cherche un land pour Airtai. Alors, est-ce que Airtai, ça peut contrer ça ou pas ? Non. Alors, go. Je le cible. Il faut deux mains à Noir quand même. On les a pile poil. Le problème, c'est si on lui vit de la main mais qu'il garde, ouais, voilà, c'est ça, il garde des Airtai. Ça veut dire que le tour d'après, on ne peut pas résoudre migration. Ouais. On lui a enlevé quoi ? J'ai pas vu. On lui a enlevé double contre et poussé fatal. double contre, ok. Je mets ça engagé. Ouais. Quoique. Ouais, si. Bah, si, je pourrais avoir besoin de 8 mana, tu crois ? Non. Non, je crois pas. Jamais. Et là, est-ce qu'il veut mettre la pression en faisant Airtai faire un tour ? Eh non. Eh non. Il a raison, mais ça veut dire que nous, il faut faire ça en deux tours maintenant. Après, on va juste casser ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, pousse. on va faire ça en deux tours tranquillement quoi. On est encore assez haut en PV pour... J'y mets le collègue. Vas-y, mets-y le collègue. Je vais lander quand même. Je crois que je vais pas le garder ce jardin finalement. Ouais. J'ai plein de mana, je peux lui proposer plusieurs choses. En fait, t'as plein de spells à résoudre déjà, donc... On tour, il peut le tuer. Il est pas pressé en vrai. Il est obligé de garder Airtai dans le cas où. Ouais. C'est une dinguerie. Il a raison, s'il le tue maintenant... Ok, c'est bien joué. Franchement, ça me... Ça me paraît fumé qu'on soit capable de battre Rogue avec ce deck-là. Et j'ai pas l'impression que ça soit compliqué, en fait, quand tu t'y tiens au plan. Ouais. Bah, 8 points, il fait Airtai, tu résous Kinto, c'est gagné. Pas belle la vie ? Ouais, il va à Chumlock, juste. Ouais, mais dans ce cas-là, il met plus aucune pression. Il est pas gagnant, en fait. Au bout d'un moment, il faut qu'il le joue son Airtai. Ce 8-8, il est trop problématique pour lui. Ouais, mais là, en fait, il va à Chumlock, choche une carte. Il a peut-être une autre créature en flash pour remettre la pression derrière. Puisqu'il a deux cartes qu'on connaît pas. Je ferais juste un coup de géant, moi. Enfin, j'irais chercher un land et je reposerais un géant. Alors, attends, est-ce que j'en ai encore des landes ? Normalement, il t'en reste un. Une montagne. Ah, la montagne, pardon. Hop. Peut-être Kérouga, là. Ouais, c'est ça, le pousser à jouer son Airtai, quoi. Vas-y. Et là, le scénario qui serait un peu chiant pour nous... Oh, ça résout. Ouais, en fait, notre combo est tellement pressurisante qu'il est obligé de tout nous laisser résoudre, mais en nous laissant tout résoudre, à la fin, on pioche que du gras. Donc, au final, à garder son Airtai, il n'est même pas gagnant là-dedans parce que là, il y avait un spot où il développe son Airtai et dans sa main, c'est anti-bet et contre. Et finalement, peut-être qu'il avait l'opportunité, mais là, ça va devenir compliqué pour lui. Là, je lui propose phase de sauce et je fais Quintorius, Quintorius. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Ah non, il manque un mana, mais regarde. Ah, mais c'est pas grave, t'as tellement autre chose à faire au pire. Je vais quand même lui proposer sauce. Tiens, une petite sauce. Du coup, tu as proposé juste géant, juste géant, non ? Ouais, ouais, complet. Ça a complet, j'ai pas entendu. Géant ! C'est dingue, enfin, je sais pas. C'est dingue, ça ! Je trouvais pas ça dingue, vous, chez vous ? Ah, c'est dingue. C'est assez dingue. Il contre. Nous, on va vertu, du coup, sur son Airtide. Oui. Tu peux lander, en plus. J'ai même lander pour faire double Quinto. Le Quinto ! Attends, mais c'est un vrai deck, en fait, ce truc-là. Alors, ok, t'as un matchup exécrable contre White et tout, mais... C'est genre, si tu veux te mettre au pionnière et pas trop réfléchir, c'est très bien. Ça se bat bien, quoi. Et encore que, je trouve que là, les patterns de play ne sont pas inintéressants. Alors oui, toi, combo allé au TK, mais c'est ce que je défendais sur les bandes d'Uprisers. C'est pas dans le sens là, c'est dans le sens... C'est genre, t'as pas énormément d'options, donc... Non, 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 c'est ça. Je réfléchis. Parce que les gens parlaient un petit peu de la frustration de la frontesse deck, là. Finalement, c'est juste que ton opo, il met fin à la partie au bout d'un moment, mais tout l'entre-deux, c'est quelqu'un qui rampe et qui joue des anti-bets, enfin, c'est proche de ce qu'un autre deck, quoi. C'est juste qu'au lieu de te tuer avec le moins 3 de tes ferries en boucle, avec un espèce de truc inévitable, bah lui, il dit stop à un moment, quoi. Oui. Mais encore. Manquant un bout, là. Attaque, je joue pas avec la bouffe. Oh, j'avais pas joué. Je suis anti-bets. Et là, enfin, j'ai six cartons. Dans notre main, c'est... c'est Pinder, quoi. C'est le cirque Pinder. Vraiment. Là, tu fais un spirit. Là, ton opo, il te regarde un peu médusé et tu joues ton deuxième Quintarius. Et là, je combo. Ah ! Tu avais pas vu venir celui-là. Hop, là, vous voyez, on a les deux permanents. Et ton opo, il te dit juste, ouais, t'es un sale type, quoi. Et là, ça concède. Il y a un monde où on avait pioché trop de doublure d'étincelle et on pouvait peut-être pas le tuer, mais... Au pire, si ça passait pas par Quintarius, ça passait par tout le reste. Ouais, ouais. Non mais lui, tu vois, il est resté en mode, est-ce qu'il a bien les deux encore ? Je trouve le deck vachement, vachement cool. Et finalement, du fait que tu puisses pas interagir avec un anti-bet, je sais pas si ça le rend pas plus puissant, en tout cas plus polarisé que sa version Uppraiser, qui certes, avait tendance à partir un tour plus tôt, mais qui au moins mourait sur le simple, sur le moins de droit à la gorge. Là, franchement, si t'es pas préparé, t'es pas préparé, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même solide. J'aime beaucoup ce genre de deck où tu joues des trucs chers, mais pour moins chers. Ouais. Ah, j'aurais laissé les deux. Je sais pas ce que ça aurait donné dans l'avenir, mais j'aurais laissé un peu le format se battre. Uppraiser, il y avait vraiment le côté t3 combo. Ouais, mais c'est pas fait un même temps de Phoenix, c'était pourri, quoi. Un choc, ça casse ta combo, quoi. Ouais, mais justement, en fait, t'étais obligé d'avoir une réponse, sinon, t'es t3, t'avais perdu, quoi. Ouais, mais là, t'es obligé d'avoir une réponse qui est plus restreinte, et sinon, t'es 4, t'as perdu. Sauf que ta range de réponse, elle est beaucoup plus restreinte. Il y a beaucoup moins de decks qui vont avoir un match-up favorable contre Quinterus. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, t'as un deck qui est plus variancé, où c'est en mode, ah, ok, je m'assois contre Quinterus, je peux rien faire, ou ah, ok, je m'assois contre Quinterus, il ne peut rien faire. Le Praiser, c'était un peu plus nuancé, quand même. Peut-être que c'est trop fort encore pour le format, mais après, les résultats font qu'il n'est pas top, mais... Moi, je ne pense pas que ça soit trop fort, parce qu'il a des match-up qui sont trop nazes. Genre, il battra 0-100 contre White et contre Spirit, je pense. Il faut voir comment ça s'est passé. Si jamais, effectivement, il y a des match-up où il ne peut rien faire, et tous les autres match-up ils les écrasent, ce n'est pas un deck intéressant du format. Si par contre, il y a match contre certains decks et tout, ça va être cool. J'ai vu les matrices, les datas, je peux te dire. C'est 50-50 contre des decks comme Ragdos, peut-être un peu à l'avantage de Quintorius, c'était un peu au désavantage de Praiser, c'est totalement ingagnable contre White et contre Spirit, et c'est très écrasant contre tous les autres decks un peu midrange qui ne vont pas avoir assez de pression et de défauts. C'est très polarisé. Contre Malia, je ne sais pas, parce que le deck n'était pas trop présent dans les matrices à l'époque où j'ai vu. Ah, ce n'est pas la matrice du RC, tu as vu une... Non, je n'ai pas vu la matrice du RC, non. Non, j'ai vu la matrice à l'époque de Praiser, moi. Oui, je ne sais pas trop. Moi, je déteste les decks polarisés comme ça. Genre le deck, j'aime bien dans la mécanique, mais si, limite, quand tu vois les trois premières cartes de ton Oppo, tu sais, si tu gagnes YouTubeR, je ne trouve pas ça intéressant. Un peu ce qui a fait notre Oppo Game 1, tu vois, genre, après SideConcept parce qu'il n'y a pas de match. Mais en tout cas, dans le design du deck, j'aime beaucoup. Après, il est amusant à jouer et ce que j'aime bien, c'est que finalement, tu joues des cartes, tu interagis, tu ne joues pas tout seul. Les gens, ils reprochent à ces decks-là de jouer tout seul et nous, on n'a pas joué tout seul. On a joué contre nos Oppo, quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu résous une carte qui gagne. Cette carte-là, tu as eu le droit de gagner en la résolvant parce que tu as eu une contrainte de deck building qui est immense. Mais on a interagi, quoi. On n'a pas joué Storm Combo tout seul, tu vois. Non, mais ça nous permettait aussi d'éclairer, de donner notre avis sur les bannes de Pionniers, mais on me le demande souvent sur mes lives et tout. Là, j'en parle sur la chaîne principale. J'avoue que je faisais partie des gens qui étaient un peu dubitatifs sur le bannes de Prazer. Ouais. Genre, pour le côté, c'est relou d'avoir un truc comme ça dans le format qui interdit certains decks. Je comprends, Quintorius, c'est quand même un tour plus tard, mais c'est pas... Ça ressemble plus à ce que veut faire le Pionniers, en tout cas, Quintorius. Déjà, ça ressemble à des cartes, à des decks qu'on a déjà vus un peu. C'est l'argumentaire de Wizard. Dans ce cas-là, dites qu'un tour trop tôt, c'est trop fort. Et dites pas, c'est pas que c'est trop fort. On a vu les datas, c'est pas dominant, c'est juste que le pattern de play est frustrant. Finalement, ça propose la même chose. Les deux decks interagissent en early game pour résoudre une carte qui tue. Ouais. Après, l'avantage, c'est que t'as un deck qui joue genre 4 spells pierce pour gagner avec Quintorius, c'est très dur. Ouais, ouais. Ouais, mais finalement, Upprizer, je veux dire, tu jouais des chocs et tu disruptais la combo, quoi. Genre, t'avais besoin juste d'avoir des anti-bets, genre Ragdos. Enfin, tous les gens jouent des push, en fait. Push, ça suffisait aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est pas fou. Push, c'est full trigger, mais ouais. Push, full trigger, t'as compris l'exemple. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment il va continuer à se comporter ce deck-là. Ça sera jamais le meilleur deck du format parce que je pense que ça peut pas battre des trucs comme Uwide Control. Ouais, ouais. Et à voir ce qu'ils en feront plus tard et s'ils reprendront le même argument de, c'est un peu frustrant de jouer contre qu'Appraiser à terme ou si finalement le deck, il va un peu disparaître parce que si t'es préparé, finalement, tu le bats un peu facilement ce deck-là. Ouais, c'est possible, ouais. A voir. Bon, en tout cas, c'était très cool comme vidéo. Dites-nous encore une fois si l'exploit vous plaît et j'avais sélectionné... Nous, à jouer, c'était vraiment sympa. J'ai rien à dire. J'avais sélectionné un commentaire que j'ai oublié de dire mais je l'ai. Attends. Ah bah vas-y. Est-ce que tu le veux ? Vas-y, vas-y. J'en avais sélectionné un aussi mais je le sortirai pour la prochaine. C'était sur le deck Compety Fun et c'était Il sent quand même le slip sale, ce deck. Ah, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu hier soir. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de lire ça. Enfin, ça m'a fait rire. Et du coup, je les screen. Voilà, c'est marrant. C'est un peu aléatoire. Il y a le commentaire comme ça. Il peut pop n'importe où. Ouais, c'est ça. Mais c'est la DA de la chaîne. Le commentaire, il est à un moment dans la vidéo. Voilà. À un moment, on le dit. Comme ça, les gens restent pour voir le commentaire. Fin de cette vidéo. Poussez le commentaire. Partagez vos noms en réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPLMagicArenaFR et surtout, n'oubliez pas C'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada